Que Dieu soit béni pour notre rassemblement, nous remercions le Seigneur pour sa présence et nous croyons qu'il désire encore ce soir nous faire du bien, nous visiter. J'ai entendu, j'entends les prières, vous entendez les prières ? J'ai entendu dans une prière, Seigneur donne-nous quelque chose de bon. Alors je vais essayer de m'appliquer dans la méditation de ce soir pour vous apporter quelque chose de bon, pour que vous puissiez repartir avec quelque chose de bon sur votre cœur. La parole de Dieu en elle-même est déjà bonne, elle est suffisante, elle est toute puissante pour faire son œuvre dans notre cœur. Et vous savez qu'il y a cette nécessité pour nous d'ouvrir nos cœurs à sa parole pour qu'elle puisse agir profondément dans nos vies, mais l'Écriture nous dit qu'elle ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ses desseins. S'il y a bien un sujet que nous aimons parler dans nos églises, exposer, méditer, prêcher, c'est la gloire de Dieu. Nous aimons nous entretenir sur le Seigneur mais aussi sur sa gloire. Les chrétiens aiment chanter, alors je ne sais pas si c'est votre cas, mais je le crois, les chrétiens aiment chanter la gloire de Dieu manifestée en Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous aimons chanter à l'Église et nous aimons glorifier au travers de nos chants la gloire magnifique du Seigneur. Dans nos maisons, est-ce que vous chantez dans vos maisons ? Dans nos maisons, nous aimons chanter la gloire de Dieu. Et parfois même, lorsque nous nous promenons, ça nous arrive, peut-être certains plus que d'autres, mais cela nous arrive également dans la rue, lorsque nous marchons, de chanter la gloire de notre Seigneur. Alors c'est vrai que c'est un vaste sujet, un très vaste sujet. Aussi grand est notre Seigneur et nous savons que notre Dieu a créé l'univers et nous ne connaissons pas en tant qu'êtres humains les limites de l'univers, la limite de l'univers, aussi grand que Dieu est grand, eh bien aussi grand ce sujet est vaste de la gloire de notre Seigneur. Alors on pourrait décliner ce thème en tellement de sous-thèmes. On pourrait dire que, bien sûr, l'être humain est privé de la gloire de Dieu à cause de ses péchés. Vous connaissez ce passage de la Bible, « Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu ». On pourrait parler, mais nous devons prier, nous devons jeûner, nous devons intercéder pour voir la gloire de Dieu se manifester par le Saint-Esprit dans nos réunions. Cela fut l'un des thèmes d'une de mes prédications. En ce qui concerne la gloire de Dieu, on pourrait dire qu'on doit sonder nos cœurs afin que rien ne fasse obstacle à la gloire du Père qu'il veut manifester dans l'Église. Et je pourrais comme ça multiplier les exemples. Et j'aimerais aussi parler de l'un des aspects, parce que c'est un sujet tellement vaste qu'on ne va pas pouvoir ce soir décliner tous ces thèmes. Mais je voudrais parler un petit peu de l'un des aspects de la gloire de Dieu et notamment comment, en tant que chrétien, nous pouvons concrètement, concrètement glorifier notre Père qui nous a sauvés en Jésus. Alors je vous invite maintenant à lire un passage dans 1 Corinthien, chapitre 10, verset 31. La Bible, elle est pratique. La Bible, frères et sœurs, elle est très pratique. Et notre spiritualité, elle doit être aussi pratique. Notre spiritualité n'est pas faite d'illusions, de théories, de courants de pensée qui n'auraient pas, en fin de compte, d'actions concrètes dans notre vie. Et ça, on doit le comprendre. Et quand les apôtres ont écrit les lettres notamment, souvent, il y a, dans un premier temps, ce qu'on appelle la partie doctrinale, où l'apôtre va exposer les grandes vérités de la Bible, le salut, le péché, la justification, la sanctification. Il va exposer, dans un premier temps, la partie, les grandes doctrines, et on appelle cela la partie doctrinale. Et ensuite, il va parler de la concrétisation, c'est-à-dire au travers d'exemples pratiques, de ce que nous croyons en Jésus, notre Sauveur. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on peut, ce soir, et dans notre vie de tous les jours, glorifier notre Père. Est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que vous le croyez ? Eh bien, on va le découvrir. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31. « Soit donc que vous mangez. » Il n'y a rien de plus pratique que de manger. « Soit que vous buviez. » « Soit que vous fassiez quelque autre chose. » Il n'y a même pas une énumération de certaines choses, mais il est dit simplement, il y a une grande ouverture, autre chose. « Faites tout. » « Faites tout pour la gloire de Dieu. » Ici, il ne nous est pas dit de prier pour la gloire de Dieu. Il ne nous est pas dit de chercher la gloire de Dieu. Il ne nous est pas dit de sonder nos cœurs pour voir s'il y a quelque chose qui pourrait empêcher la gloire de Dieu de se manifester. Mais ici, il nous est dit, « Faites tout pour la gloire de Dieu. » « Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, de la même manière que moi aussi, je m'efforce en toute chose de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. » Déjà, une grande vérité que vous connaissez concernant notre Seigneur, notre Dieu est digne. Notre Dieu est digne de recevoir la gloire. Pourquoi ? Parce qu'il est notre Créateur. Et souvent, et nous le répétons et nous l'enseignons, on ne doit pas aimer Dieu parce qu'il est le donateur. On ne doit pas aimer Dieu parce qu'il nous donne simplement. On doit aimer Dieu pour ce qu'il est. Il est celui qui règne d'éternité en éternité. Il est celui qui nous maintient la vie. C'est celui qui nous donne le souffle de vie. Il est digne d'être loué. La nature même révèle la gloire, la puissance, la magnificence de notre Seigneur. Et que ce soit dans l'infiniment petit ou dans l'infiniment grand, tout nous parle de la gloire de Dieu. Moi, des fois, j'aime me promener comme vous et je suis émerveillé par la nature. Si vous prenez une sauterelle dans votre main, oh, certains pourraient dire, mais qu'est-ce que c'est une sauterelle ? Mais vous regardez une sauterelle, ça ne semble pas grand-chose quand on n'y prête pas attention, mais quand on s'y penche un petit peu de plus près, on voit la puissance créatrice de notre Dieu et cela nous amène à réfléchir sur cette grandeur de notre Seigneur qui est capable de faire des choses extraordinaires. Notre Dieu est digne d'être glorifié. À plus forte raison, à plus forte raison, frères et sœurs, nous qui avons été sauvés de la colère à venir. À plus forte raison, c'est l'un, je dirais, du but de notre vie, de glorifier ce Père qui nous a rachetés au travers de Jésus. Et ce soir, nous voulons vraiment célébrer le Seigneur. Au travers de nos chants, nous voulons célébrer, nous l'avons chanté, nous voulons célébrer la gloire de Dieu, nous voulons célébrer la gloire de Dieu dans nos prières, nous voulons lui apporter cette reconnaissance parce qu'il est digne que son peuple l'adore en esprit et en vérité. Mais comment, d'une manière bien concrète, nous pouvons aussi glorifier le Seigneur ? Déjà au travers de cœurs vrais. Il est dit dans ce passage de la Bible, faites toutes choses pour la gloire de Dieu. Et Paul va se servir vraiment d'un exemple terre à terre. Que vous mangez, que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et ici, il nous est parlé, à mon sens, que toutes choses, et je dis bien toutes choses, selon les dispositions de notre cœur et nos intentions, toutes choses peuvent devenir une louange, une action de grâce et un moyen de glorifier notre Seigneur. Je vais vous donner des exemples. De dire bonjour à une personne peut-être une louange devant le Seigneur. Parce que si mon cœur est rempli d'amour, si mes intentions vis-à-vis de cette personne sont nobles, si le plus profond de mon cœur exprime les vertus de notre Seigneur, eh bien cela aura des répercussions dans la vie de cette personne et cela plaît à notre Dieu. Donner une réponse. Il y a plusieurs manières de donner une réponse. On peut donner une réponse avec mépris. On peut donner une réponse avec agacement, rancœur et bien d'autres choses. Mais si, au fond de notre cœur, nous le faisons pour la gloire de Dieu, comme l'Écriture nous dit, pour l'édification du corps de Christ, eh bien cela fait toute la différence. Apporter son aide. Et je pourrais multiplier les exemples, même parfois se taire. Dans certaines circonstances, peut-être une louange devant le Seigneur. Parce que si quelqu'un vient vous critiquer, un frère ou une sœur, au lieu de participer peut-être à ses médisants, le fait de vous taire va servir à la gloire de Dieu. Faites toute chose pour la gloire de Dieu. Alors parfois, je dis bien parfois, parfois, il ne faut pas faire de généralité, mais à juste titre, nous avons voulu faire des distinctions très nettes entre le sacré et le profane. Par exemple, prier, c'est spirituel. Manger, c'est charnel. Venir à l'église, c'est spirituel. Se promener en famille, c'est moins spirituel. L'estrade, c'est sacré. Les chaises sont moins sacrées. Parfois, on a voulu faire des distinctions. On comprend parce que c'est pour nous aider dans notre vie spirituelle. Nous avons voulu dissocier les choses et bien faire la différence entre ce qui est spirituel et charnel. Et je vous le conçois aussi, il ne faut pas tout désacraliser. Vous savez ce que c'est désacraliser ? C'est ôter le sacré des choses. Et à force de tout désacraliser, nous banalisons tout et c'est une erreur. Je le reconnais. Je le conçois avec vous parce que quand on rend les choses banales, ça n'a plus de sens, ça n'a plus de saveur, ça n'a plus de vigueur. Donc, il faut faire attention. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est au-delà de l'action, Dieu regarde comment nous faisons les choses. Et on peut très bien faire les actions quotidiennes de notre vie de manière à plaire à Dieu parce que la Bible nous dit de faire les choses comme si c'était pour le Seigneur. Comme si c'était pour le Seigneur. En apportant la bénédiction du Seigneur. C'est ça, on peut faire les choses en râlant. On peut avoir un service dans l'Église en râlant, en se plaignant, en disant, oui, mais ceci, mais cela, j'en ai assez, j'en ai marre. Vous croyez que ça plaît au Seigneur ? Et puis, on peut faire les choses, la même chose, mais en bénissant Dieu, en louant le Seigneur de tout son cœur. C'est-à-dire que l'action, en finalité, même l'action sera teintée, en fin de compte, par les motivations de nos cœurs. Ça, je le crois profondément. Mais la même action peut avoir des motivations différentes. Et Dieu ne va pas regarder simplement ce que nous faisons, frères et sœurs, mais il va regarder aussi l'état de notre cœur. Il y a l'adoration, mais aussi, il y a le cœur de l'adorateur. Et ce que les êtres ne voient pas, Dieu le voit. Notre cœur doit être tourné vers le Seigneur et le glorifier. Comment, d'une manière concrète, nous pouvons glorifier Dieu ? Moi, je crois que c'est dans notre vie quotidienne que nous allons bénir, louer et adorer le Seigneur. Et ce n'est pas simplement lorsque nous nous retrouvons le dimanche matin pour le culte, au moment des chants, que nous apportons notre adoration au Seigneur. Cela fait partie de l'adoration, mais l'adoration va au-delà, va vraiment au-delà d'un culte. Parce que si on adore Dieu que dans notre culte ou que dans une réunion, on n'est pas des adorateurs. On n'est pas des adorateurs. On fait de l'adoration, mais on n'est pas des adorateurs. L'adoration, c'est une manière de vivre. Et Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Pas simplement pour un instant, mais vivre profondément avec lui. Alors comment, d'une manière concrète, nous pouvons glorifier Dieu ? J'ai essayé de réfléchir pour vous laisser quelque chose de bon ce soir. Ça va ? Ça vous parle ou pas ? Merci. On peut glorifier Dieu au travers de nos paroles et de notre bouche. Alors je ne vais pas citer tous les passages de la Bible qui parlent de la langue. Il y a un chapitre entier qui nous parle des méfaits de la langue. Jacques, chapitre 3. Et puis on pourrait bien utiliser d'autres versets de la Bible qui nous parlent qu'en fin de compte, nous devons nous servir de nos paroles pour bénir, pour faire du bien, pour encourager, pour célébrer, pour louer le Seigneur. Mais j'en ai retenu un quand même dans la grande liste des Écritures. Il est dit dans Éphésiens, chapitre 4, verset 29. Écoutez bien, parce que ça, moi ça me parle, je ne sais pas si ça va vous parler ce soir. Il nous est dit ceci, qu'il ne sort de votre bouche aucune parole, aucune parole mauvaise. C'est quoi aucune ? C'est rien. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles, bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est important pour nous. Vous avez entendu ça aussi, peut-être pour les plus âgés. Ma mère me disait, avant de parler, tourne cette fois, cette fois ta langue dans ta bouche, c'est-à-dire qu'avant de parler, prends le temps de réfléchir. Si tu es quelqu'un de passionné, fais attention de te maîtriser avant de parler, parce que tu risques de dire des choses que tu regrettes ensuite. Et l'Écriture nous dit ici qu'aucune parole doit sortir de notre bouche. Alors oui, on peut parfois ressentir certaines choses dans notre cœur. On peut ressentir tous ces sentiments qui sont humains. Et vous savez que nous sommes encore dans un corps de chair, frères et sœurs. On peut ressentir, alors je ne sais pas si vous le ressentez, moi je le ressens parfois désolé. Alors ce soir, il n'y a que moi qui va confesser ses péchés, mais parfois on va ressentir du ressentiment. On va ressentir de l'agacement. On va ressentir de l'irritation. On va ressentir dans notre cœur du jugement. Est-ce que j'ai raison ou pas ? À moins qu'il n'y a que moi qui soit dans ce cheminement vers la perfection. Mais entre ce que nous ressentons et ce que nous allons dire, n'est-il pas important de laisser la parole de Dieu faire son œuvre dans notre vie ? Il y a un frère qui disait il faut mieux se taire que dire des bêtises. Et c'est vrai que parfois il faut mieux se taire que faire du mal, que de blesser. Et puis même, et puis même, frères et sœurs, si nous disons la vérité, disons-le de façon à édifier, construire, bénir, secourir, aider, aller de l'avant. Quand tu ouvres la bouche, que ça soit une bonne parole. Vous allumez la télévision et il n'y a que des mauvaises nouvelles. Vous vous promenez dans ce monde, vous voyez des choses qui vous choquent, qui vous percutent, qui vous mettent mal à l'aise. On a tellement besoin d'une bonne parole pour notre vie. Et si nous sommes en manque de bonnes paroles, ça peut arriver. On peut plonger nos regards dans les Écritures qui sera toujours là pour nous encourager et nous permettre d'aller de l'avant avec le Seigneur. Mais si nous sommes en manque de bonnes paroles, on peut venir, comme je viens de le dire dans les Écritures, mais aussi, eh bien, tu peux faire ce que le Seigneur te demande. Eh bien, utilise ta bouche pour édifier, pour apporter la grâce, pour apporter l'amour, pour apporter la paix. « Si quelqu'un te fait une queue de poisson, comment tu vas réagir ? Est-ce que tu vas donner une bonne parole ? » C'est là qu'il va falloir manifester la maîtrise de soi. Mais on a tout à gagner, frères et sœurs, de bénir les gens. Tout à gagner. Et ceux qui bénissent hériteront de la bénédiction. et la meilleure façon d'être béni, c'est de ne pas s'attendre et à chercher à être béni, mais c'est de bénir les autres. Et quand on bénit les autres, le Seigneur aussi s'occupe de nous au-delà de ce que nous pouvons espérer. On peut aussi concrètement louer et glorifier. Alors moi, quand vous dites une bonne parole, Dieu se réjouit. Quand vous vous édifiez, Dieu se réjouit. Quand vous apportez la grâce, Dieu se réjouit. Quand vous apportez l'amour, Dieu se réjouit. Quand vous vous maîtrisez et vous vous taisez parce que même à l'intérieur, ça bout, eh bien quand vous vous taisez et vous ne dites rien, Dieu se réjouit. Je vous le dis, il se réjouit de voir votre attitude pour le glorifier. Vraiment. comment on peut glorifier aussi concrètement le Seigneur ? C'est dans nos actions de tous les jours, au quotidien. Et j'ai retenu encore un verset de la Bible. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 18, il est dit ceci, et il n'y a pas de contradiction avec ce que je viens de dire. Ne vous inquiétez pas, mais il est dit ceci, « Petits enfants, n'aimons pas en parole. » J'ai envie de mettre entre parenthèses pour bien que nous comprenions la pensée de l'Écriture seulement, seulement, et avec la langue, mais en action, en action et avec vérité. C'est-à-dire qu'il faut joindre l'action à nos belles paroles, à nos promesses. Est-ce que nous désirons que nos paroles ne ressemblent pas à des promesses creuses ? Il faut concrétiser nos bandes d'intentions. Je me rappelle du témoignage de ce jeune garçon qui disait au Seigneur, « Oh, Seigneur, donne-moi le permis. » Parce que vous savez, quand il faut passer le permis, quand on est jeune, eh bien, on commence à trembler parce qu'on se dit, « Est-ce que je vais avoir le permis ? » Est-ce que je vais y arriver ? » C'est toujours une épreuve un petit peu qui est là, en suspens dans notre vie quand on est jeune. Et ce jeune garçon qui disait, « Seigneur, Seigneur, donne-moi le permis. » Et si tu me donnes le permis, je me servirai de ma voiture. Si tu me donnes le permis, tu me donnes une voiture. Je me servirai de ma voiture pour aller chercher les frères et sœurs âgés qui ne peuvent plus venir à l'église. Eh bien, je les emmènerai dans ta maison. Ça, c'est une belle intention, c'est une belle parole. Et puis, Dieu donne le permis. Et Dieu, il est bon. Non seulement, il donne le permis, mais il donne la voiture aussi. Et puis, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait ensuite ? Il attend. Comment tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire de ta voiture ? Oh, mais Seigneur, là, tu vois, je suis occupé, j'ai d'autres choses. La Bible nous dit, frères et sœurs, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue. C'est facile de dire, je t'aime. Et quand vous dites à quelqu'un, je t'aime, ça n'implique plus que des paroles, frères et sœurs. Quand vous dites à Jésus, je t'aime, ça implique plus que des paroles parce que Jésus dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Et quand vous dites à l'Église, quand vous dites, j'aime l'Église, j'aime mon frère, j'aime ma sœur, j'aime le Seigneur, ça implique beaucoup de notre personne, plus que nous le croyons parfois. et Jean l'appelle, et Jean l'appelle, excusez-moi, l'apôtre de l'amour. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Quand tu fais une promesse, tiens ta promesse devant Dieu. Et vous savez que la vie chrétienne commence par un engagement, celui du baptême, à suivre Jésus jusqu'au bout, jusqu'à la mort. On confesse notre appartenance au Seigneur et quand nous disons les choses, eh bien, bien sûr, bien sûr, faisons ce que nous disons par la grâce et l'aide du Seigneur parce que nous savons que parfois, nous sommes bien faibles. Si on réfléchit bien, dans notre quotidien, il y a bien des choses qui peuvent être une louange et une action de grâce pour le Seigneur. Oh, alors j'ai essayé de trouver un exemple, mais vraiment, vraiment terre à terre pour comprendre. Vraiment terre à terre, terre à terre. c'est merveilleux, c'est merveilleux, d'avoir un bébé. C'est merveilleux, non ? C'est extraordinaire. Et les jeunes parents, ils disent, je veux avoir des enfants, je veux avoir des enfants. Et puis, le jour où ils ont des enfants, pour ma part, j'en ai quatre. Sandrine en a quatre, j'en ai quatre aussi. Mais c'est les mêmes. C'est bien, mais un bébé, c'est une responsabilité. Et à trois heures du matin, quand il crie parce qu'il a faim, il faut se lever. Et ce n'est pas facile de se lever. Et peut-être, quand on se lève là, à une heure avancée dans la nuit, on peut dire, ah, mais si j'avais su ceci, cela, nanana, nanana, donc on peut voir la vie comme ça. Mais on peut voir la vie complètement différente en disant, mais Seigneur, comme Anne. Vous connaissez l'histoire de Anne qui cria à Dieu pour enfanter quand Dieu lui a donné, quand Dieu lui a exaucé sa prière. Elle était tellement heureuse d'avoir cet enfant. Et on peut voir les choses d'une manière différente et voir ce bébé et dire, ah, Seigneur, c'est ta grâce, c'est ta bonté. Même s'il me réveille la nuit, je te bénis parce que c'est un cadeau de toi. Et toute la vie, elle peut être complètement transformée, frères et sœurs. Je peux rentrer à l'Église avec une certaine mentalité, avec des motivations, mais je peux rentrer à l'Église et dire, Seigneur, je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle, Seigneur. Tu ne m'abandonneras pas. Je sais que ta parole est la vérité, que tu me parleras, que tu interviendras. Et puis, Seigneur, je veux progresser, je veux être cet adorateur en esprit, en vérité. Je te loue pour mon frère, ma sœur. Il n'est pas parfait, je le conçois, mais je te loue parce qu'il est là et je sais que tu l'aimes et que tu le tiens dans ta main. Ça peut changer complètement les choses et apprenons à voir les choses comme Dieu les voit et comme Jésus les voit. Et puis, une dernière réflexion et on va prier. Jude a parlé beaucoup entre les chambres, moi j'ai parlé un peu beaucoup aussi ce soir. on glorifie aussi le Seigneur dans notre témoignage personnel. Il y a beaucoup aussi de versets et c'est important le témoignage personnel. On est baptisé dans le Saint-Esprit pour être des témoins. Jésus nous a sauvés, pourquoi ? Pour être des témoins. L'une des vocations du chrétien sur terre, c'est d'être un témoin. Un témoin de Jésus. J'aime bien ce passage de la Bible où Jésus s'adresse aux futurs apôtres et il leur dit « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Alors, ce passage me fait du bien parce que je dis « Seigneur, moi je veux être un pêcheur d'hommes et pas simplement d'un homme, mais vraiment Seigneur donne-nous une pêche miraculeuse mais ça me fait du bien parce que c'est toi qui vas faire de moi ce pêcheur d'hommes. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Être un témoin. » Donc, ça glorifie le Seigneur quand nous sommes des témoins. Et dans Proverbe chapitre 14, verset 25, alors j'ai pris un verset peut-être moins connu, il nous est dit ceci « Le témoin véridique délivre des âmes ». Vous connaissiez ce verset ? « Le témoin véridique délivre des âmes ». Et moi, je vais m'arrêter simplement sur cette première partie du verset. Le témoignage, c'est d'abord un exemple. Et le monde a besoin aujourd'hui d'exemples. La jeunesse a besoin de jeunes chrétiens qui sont des exemples. Les personnes qui viennent à l'église ont besoin de voir des exemples vivants de notre Seigneur Jésus qui vit en eux. Ça, c'est la première chose. Un témoin, c'est un exemple. Et même sans parole, on peut beaucoup parler, en tout cas, beaucoup interpeller et beaucoup agir dans notre vie. Mais le Seigneur aussi veut que nous parlions avec sagesse. Et quand nous parlons, nous sommes simplement, nous, des instruments. La force, c'est la force du message que nous apportons. Quand vous ouvrez la bouche pour parler de Jésus, c'est une puissance de Dieu. C'est vraiment le nom de Jésus que vous proclamez, c'est une puissance de Dieu qui est capable de bouleverser les cœurs. Et nous demandons la puissance du Saint-Esprit pour que nous ayons la hardiesse et la sagesse pour parler de ce Sauveur merveilleux. Alors que Dieu nous bénisse, concrètement, comment on peut glorifier Dieu ? Au travers de nos paroles, au travers de nos actions, au travers de notre témoignage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons continuer ces moments en louant le Seigneur, en priant de tout notre cœur. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501